C'est une fleurie zone, je joue l'accordéon et le piano et je joue depuis mes cinq ans le piano. Mes parents avaient mis un piano à la maison, un piano vraiment pourri, mais ça m'a permis d'explorer l'instrument sans limite, on va dire, et ça a appris, j'ai toujours aimé jouer la musique, jouer pour les gens, puis j'ai fait des stages de musique, j'ai fait l'académie de musique, j'ai appris à jouer la batterie, marimba, puis j'ai voyagé au Brésil, un an au Brésil, rencontré plein de musiciens, plein de gens qui m'ont un peu confronté avec le fait que je ne connais pas ma propre culture. Je connaissais mieux la culture brésilienne que la culture belge, les gens demandaient jouer un morceau belge et puis je ne savais pas trop quoi jouer. Et puis au retour, j'ai fait le conservatoire où j'ai rencontré Anu. On a eu une vie parallèle ensemble, une vie musicale, amicale et voilà. Bonjour, je m'appelle Anu et je suis d'origine de la Finlande. J'ai fait à peu près toute ma vie la musique, j'ai commencé à 600, les cours de piano, après j'ai joué la flûte, le saxophone, j'ai toujours chanté. Mais c'était qu'en arrivant à Belgique que j'ai vraiment commencé à travailler le chant. Je travaille avec ma propre musique et avec plusieurs autres groupes aussi. Je chante du jazz, du folk, du pop, du rock. En septembre, ça va faire 20 ans que je suis à Belgique, à Bruxelles. Oui, 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 oui. Le duo a commencé au conservatoire, Anu suivait des cours avec des chants, avec David Lynx. Puis j'ai accompagné les cours au piano et petit à petit comme ça à l'accordéon, je jouais comme quelqu'un qui découvre un instrument en fait. Je connaissais la musique et puis l'accordéon pas très bien mais je me disais en fait je peux trouver un chemin. Et vraiment petit à petit on a appris à connaître les points forts et faibles et juste le développement quoi. Et puis on a eu un groupe, le groupe d'Anu dans lequel j'ai joué dedans. Le groupe a arrêté, le duo continue mais sans pression de temps. Ça fait déjà donc 19 ans qu'on joue ensemble. Et voilà, là aujourd'hui on a fait une répète, on a fait des morceaux qu'on joue plus depuis très longtemps mais ils sont là en fait. Et ce qui est chouette c'est que chaque personne suit son chemin, que ce soit le chemin juste de la vie ou le chemin musical. Anu était plus dans des trucs électroniques et moi peut-être plus dans la composition acoustique. Et finalement voilà, on joue toujours ensemble et c'est à chaque fois nouveau quoi. Parce qu'à chaque fois on change aussi. Il faut changer sinon on devient fonctionnaire. A chaque fois qu'on joue en duo, il y a une demande, les gens, et quand est-ce que vous enregistrez ça ? Parce que le duo est différent que le projet que je fais. Anu a fait un enfant, moi j'en ai fait même deux. Et à chaque fois on dit « ouais, ça va venir ». Il se fait qu'à chaque fois on a un concert et puis il y en a encore un autre. Maintenant il faut respecter aussi le projet, le timing de la vie et des groupes qui grandissent. Le timing de notre projet il est vraiment très cool quoi. Mais on est là, on est là. Ça fait quelques années que j'avais envie de jouer là-bas. Maintenant je n'ai jamais été sur la tour de l'RTBF ou du VRT. Elle est légendaire. Ça fait partie du skyline de Bruxelles quand même. On la va presque de partout et j'ai hâte d'y aller. En fait j'aime assez bien la technologie. Je suis un garçon finalement tu vois. Donc j'aime bien les petits boutons, les câbles, les trucs. Je ne connais pas très bien mais j'aime bien chipoter avec des machines quoi. Je vais découvrir ce qui se passe là-bas. Je pense que ça va être à la fois inspirant, vraiment inspirant. Et c'est toujours chouette de jouer pour des gens qui ont fait un chemin pour y arriver. Que ce soit dans un bois ou dans une cave ou dans une tour. Donc déjà il y a un engagement vraiment physique. La concentration, la magie elle va se faire de toute façon. Je ne connais pas très bien. 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 Applaudissements